capage tv capage tv et belé ma bandaka mais on ne sait pas avec qui il commence et pourquoi mon maman qui on a ils font de n'importe quoi la bavasse entre moi combat pasteur l'élo au fait pour moi ça n'a jamais été un problème d'équité de chantropoko ma pasteur parce qu'en réalité tout tout a commencé dans la bible vous verrez un homme comme david le problème c'est que david était d'abord un adorateur un adorateur c'est celui qui côtoie les seigneurs c'est celui qui passe son temps dans l'intimique avec le seigneur il ya d'autres personnes à bengamakarada chante mais à d'autres transition à il faut nécessairement et salama parce que il a été appelé la bible dit c'est qu'ils ont été appelés ils ont été prédestinés avant c'est à dire la prédestination a fait en sorte que batouana des chôtes qu'ils sont qu'ils deviennent également pasteur c'est à dire l'adoration peut être défini comme le fait de remettre à dieu c'est qu'il nous a ok salut dieu m'a donné isaac mais pour que je l'adore je dois le remettre lisa qu'il m'a donné c'est moi confié l'omide je vous le dis avec coeur si vous voulez aller de bruxelles à paris de paris à bruxelles aujourd'hui il y a un moyen que vous devez soutenir et un moyen que moi je vous recommande ça s'appelle neo tam tam c'est fait de main de maître par un congolais digne de ce nom moi j'ai fait l'expérience je peux vous dire que l'expérience a été concluante donc désormais et dorénavant pour vos déplacements si vous voulez faire venir quelqu'un de paris à bruxelles neo tam tam déjà c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes c'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité sa force et sa percussion quand tu es belle tu voyages avec neo tam tam voyage vous m'avez toujours cru je sais que vous me croyez ouéza 12d ouéza 13 mais autant temps mais paris bruxelles bruxelles paris que dieu vous éclaire et reste focus sur vous de broking le maître de double de moi je m'appelle bossia moca jacquemba belade inoël goya carisma enote carisma boutique aloha la calipumba yaléloya sika yaléloya sika mwana kongoyo kielanga eloko oyo o nyon koma pe mingi kofoutela mapangou o koma ne tiba kine la yo mo limo ya kofoutela o koma kolota mo kololopango sans anyo sodi abal la group eye solution pona yo papa pe mama o koma pe mo kololopango et tena disposition na bino batera ya minene ya 20 sur 20 kadastre a partir ya 5000 pe 4000 dolar ya pamba o koma nda kofouta yango akredi ve dir ndambu ndambu tu o kosi lisa nyon so a wana komini ya nsele bambu referans kaka na route principal o vede wana o kani si e sili abal la group eza naba mi bange naba koncesyon ya kosa kanate na loutendele na komini ya monga fula na ki mwen zaga referans lak ma vale e ye ko pe sa yo oportunite o souskri na mabele o koma kololopango ka si oza kofouta mbongo ndambu ndambu si o kosi lisa lopango ekomi ya yo mi kanda nyon so okozwa kouran ezali foraj pe ezali po ozwa may ki toko ba ngom moko bako kiko defisa yo sima o ba na koto nga malembe malembe si o kofouta o metre en valeur par sel na yo ba terren na bango ezali pene pene ya makadam pa sa la ka pe constriction vant pe modification ya ba barge ba lenyar metallique pe ba pousseur ko ngom mo bimba eebi yende spesialiste na masolo oyo ba te ka ka pe tout sort si ya ma ba ya loko la bwa de charpente li fakie bwa de tola bwa afromoz ya pe misoussou pa na koko ta na kontak na aba la group kati ya por baramoto tope o bengi bango na nimero oyo 0 97 93 83 406 aaa a ban la group solution ya mo bange mo sungi ya ban a mboka vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant la gamme de produits rude beauté vous offre un soin complet pour teint des bennes et pour teint clair de la lotion à la vaseline pour lèvres sans oublier les savons et les sérums pour acné sa gamme de produits variés élimine les tâches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme c'est voté à l'issue cinti et capache outco ce qu'on appelle la gamme de beauté et arrêt de beauté bateau ni on s'enlite et mabau et à la kaka l'opola mignou yango gampou à ta bédé au paquo la mou ou l'invite l'aïe et qui date et m'attaqué c'est un sérum c'est un sérum c'est un sérum c'est un sérum n'est pas que ça si on s'est pur c'est un sérum lex c'est un sérum 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 Il est donc de l'échec de 4 ailleurs. Si il ne l'inquiète pas, il est choisi quand il est morte. Pour communiquer, il est donc de l'inquiétude de la santé. Je vous recommande de faire la rétiblité. Pour quand vous les voyagez, vous n'êtes pas venu, place à moi et et pas malin et en tout cas la gamme et les potés et tic en tant qu'un cas d'acte donc pour ce qui nous a à la carte à toujours fidèle la rite n'est pas la question de ne pas passer pour ce que les gens sont la biocole la tinga n'est pas la rite beauté ou me la Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de rude beauté. C'est le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Nous disposons à Kinshasa au numéro 8 de l'avenue Dibaya, quartier Matongé dans la commune de Calamon, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyre de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemins de Petite Fontaine, 91180, Rigny-sur-Orche. Maman Capache, on est désormais, frappe dans le retour. Capache Télévisions, bienvenue chez nous et merci à tous nos partenaires, merci à tous nos abonnés de nous recevoir chaque fois, chaque fois chez vous, vraiment sans discuter. Et avec amour, nous venions pour présenter nos émissions sur Capache Télévisions. Merci à tous nos abonnés, en tout cas, que l'éternel Dieu vous bénisse. On a un autre invité qui sera spécial pour moi et pour vous. Il s'agit de frères, de frères, l'adorateur, Androni, Tchitch. Voilà. On va discuter avec lui, on va parler de l'adoration, on va parler de ses activités. En tout cas, nous avons apprécié à ce qu'il y a à l'église, et désormais, nous sommes parmi les bateaux, les peuples de Dieu, nous sommes tous les deux qui nous ont passé à l'Ambé, en tout cas, nous sommes tous les deux qui nous ont passé bien, parce que nous avons eu l'église, mais nous avons dit que le Capache Télévisions, à l'avantage de tous les autres, à la communauté, nous avons trop de futilités, mais nous avons des choses, nous allons nous aider, nous allons nous aider, nous allons vous parler, nous allons partager la bonne nouvelle. Bienvenue, Androni, et merci d'être parmi nous. Merci. Bonne santé. Ça va, ça va. Je peux te présenter aussi, frère Androni, à Outiwapi, à la église Nini. Et voilà. Parce que nous sommes tous les frères jeunes. Il y a un moment où nous sommes tous les amis. Avant, nous avons invité à nous prier. Nous avons invité à nous prier. Nous avons invité à nous prier. Et nous avons un sujet à nous. Ok, Seigneur, merci pour ta grâce, pour l'opportunité que tu nous accordes de nous réunir en ce jour. Nous te prions de nous faire du bien, du début à la fin de ce moment. Que ton esprit soit au rendez-vous et prenne contrôle de ses assises. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà, moi c'est le frère Androni. Comme vous venez de le dire tout à l'heure. Je suis chanteur, prédicateur quelquefois. Je suis de la résurrection. J'ai pris au centre évangélique la résurrection chez le pasteur Dominique. Qui est notre père. Également un ami à mon père, à mon fait-père. qui a bien son âme. Donc voilà, c'est un peu ça, si je peux dire, sur moi. Ok. La résurrection, vous avez dit que c'est un peu de temps. Oui, oui. Au fait, Eza... Ça a même le pasteur, il a récompensé. Oui, oui. Au fait, le pasteur, par rapport au temps où il y a un pasteur, la première génération. Parce que, au fait, l'église, on a ma génération et bébé. Ok. Alors, la première génération, fidélité au Hanna. Le temps, qu'il y a un pasteur. Alors, le pasteur s'est décidé par une surprise. Il y a un peu récompensé. Il y a un peu de temps. 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 Donc, c'était vraiment... Tous, on était surpris. Et d'ailleurs, on prône l'udership de notre père. Toujours vraiment encouragé, en gros. Parce que nous tous, on était surpris. C'est rare de voir un pasteur qui récompense ses pasteurs par des villas. En tout cas, ce sont des villas. Banda, Kupenza, nous tous, on était surpris. Donc, on félicite notre père, le pasteur Dominique. Et c'est vraiment un exemple à suivre. Est-ce que le pasteur a un souci pour le Père ? Parce que quand on s'est dit, le pasteur Dominique, il y a un peu de temps, on dirait. Bon, il y a un peu de temps. Le pasteur vient sur le monde, il va garder tout. Est-ce que... Il y a une prière, il y a un souci pour la bande d'imito. Il y a un peu de temps, il y a des... Non, au fait, particulièrement. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Est-ce que ça, il y a un peu de temps ? Au fait. Pour le monde, il y a un peu de temps. En particularité, il y a un pasteur en habile. Il est vrai que le pasteur est belève à quoi, il y a un peu de temps. Voilà. Mais le temps où notre pasteur est ici, à Kinshasa, il prend le temps de parler avec tout le monde. D'ailleurs, pour ceux qui étaient dans la célébration d'Otso L'Excel à 30 ans, il avait lui-même donné son numéro à tout le monde. C'est-à-dire, en cas de besoin, vous pouvez l'écrire et il répond lui-même. Ce n'est pas un secrétaire ou notre maman pasteur qui répond. C'est lui-même qui prend le temps pour répondre à différentes questions, préoccupations. Donc, lui, il est ouvert. Donc, le temps qu'il est ici, même quand il est à l'extérieur, avec son numéro WhatsApp, il faut que le solo soit là et puis trouver des solutions. Et en tout cas, la particularité de notre père, c'est dans ce sens-là. Et en résurrection, il y a l'église où on manque, où il y a l'église où il y a l'église où il y a l'église. Évidemment, en fait, résurrection, il y a parmi l'église où il y a l'église. On a 30 ans d'existence. Après, en fait, Azaki, il était d'abord dans un groupe de prière, de Kayangé, et tout ça, qui est réuni. Et puis, là, il suit la vision. Vous avez mis la vision à la cause. Vous avez une vision, tu es encore jeune, nos obimas. C'est tout le monde informé vite qu'il était. Mais heureusement, Dieu était avec lui. Et parmi vraiment les églises où on a vraiment beaucoup de temps dans les choses des dieux, il y a la résurrection, je crois qu'il y a le mot Carmel aussi, quelque part là. Mon obimas est un peu bel et silo aussi, je crois. Ils auront 30 ans bientôt, je ne sais pas, je crois que c'est ça. Il y a aussi l'ouvre, je crois aussi, chez les pasteurs, l'ouvre aussi. C'est parmi les églises vraiment qui, vraiment, ont été pendant beaucoup de temps à l'église. Oui, c'est vrai, c'est vrai, je sais pas,就是 les églises pour l'église ? Parce que je es jeune, est-ce qu'une activité ou la christianisme, est-ce que j'ai des choses qui, comme on est beaucoup merveilleux ? Est-ce que j'ai des choses qui sont plus persuadées ? Est-ce que vous n'res un falta ? Au fait, c'est un phénomène qui est un impartial. je dirais de l'emba parce que je suis de l'emba l'emba car il m'a encore déjà il saura que Dieu est prêché malgré le bar mais parce que nous à l'époque on était sur 9 Réjean 9 Réjean à l'époque il y avait le bar c'est-à-dire qu'on se réunit dans le temps mais après on a prié le Seigneur pour que la place soit en échange c'est maintenant une personne qui a loué une église là et on peut louer ça parce que les églises travaillent les églises travaillent pour que le réveil vienne aux milliers de jeunes, surtout parce que génération ils sont en train de vieillir alors c'est la jeunesse et ils nous ont légué l'héritage donc le travail on le fait comme bien même qu'il est évident mais le travail se fait ok c'était à quelle occasion qu'en Gréjean à l'époque il n'a pas ok d'accord déjà il y a un homme de Dieu c'est-à-dire mon père était pasteur le pasteur il était pasteur c'est-à-dire que j'ai grandi dans cette vie là pastorale où la prière est à la maison où c'est la parole de Dieu quand bien même qu'on ne comprenait pas ça exactement mais il y avait quand même la semence en nous et on grandissait jeûne mais après un moment j'ai vite compris que c'était important pour moi que de suivre ces chemins là parce que pour moi au fait Dieu est un héritage c'est vraiment un héritage que mon père nous a légué en tant que pasteur la plus grande chose il y a pas pasteur venir sauter il y a un héritage il y a un bambou évidemment parce que il y a un rare on n'a pas les vrais pasteurs sont rares aujourd'hui parce que on reconnait un leader ou un les succès d'un leader par son succession c'est-à-dire quand il laisse les successeurs c'est là qu'on peut reconnaître que ces messieurs ont fait quelque chose et mon père il a fait un bon travail et l'on peut voir le fruit de son travail aujourd'hui beaucoup de gens sont nés de lui beaucoup de pasteurs sont nés de lui de ses expériences avec le Seigneur de ses moments de prière qu'il organisait et nous nous sommes simplement le fruit de ces moments là et certainement il y avait des gens qui priaient pour nous de pasteurs qui venaient à la maison rien quoi de si normal que à mon âge que j'ai quand même que je suive la même voie donc c'est vraiment ça il y a beaucoup de témoignages c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de témoignages non mais le témoignage ne manque pas c'est-à-dire que même au début le problème ce n'est pas les débuts de la chose le problème c'est avec qui tu commences parce que au fait mais on ne sait pas avec qui il commence c'est pourquoi mon âge c'est-à-dire que il y a beaucoup de témoignages le problème c'est que David était d'abord un adorateur un adorateur c'est celui qui côtoie le Seigneur c'est celui qui passe son temps dans l'intimité avec le Seigneur c'est-à-dire qu'il connaît le secret de Dieu et il a l'écart de Dieu et un pasteur c'est celui qui porte les brésbis il connaît les besoins des brésbis il sait suivre de près alors c'est lui qui a un pasteur à l'écart de Dieu et c'est lui qui adore à également l'écart de Dieu c'est-à-dire c'est très facile de quitter d'un adorateur je parle beaucoup plus d'un adorateur chanteur à un pasteur c'est très facile pourquoi ? parce que les mêmes cœurs qu'un adorateur ou un chanteur un vrai chanteur je le dis c'est les mêmes cœurs partagés avec un pasteur c'est comme ça que nous avons la transition on est tout ça à la main de chanteur de chanteur à un pasteur mais aussi je veux préciser c'est une c'est l'émanation d'un don et de la peine il y a d'autres personnes à bien amakala à chanteur mais il y a d'autres transitions il faut nécessairement et ça là parce qu'il a été appelé la Bible dit ceux qui ont été appelés ils ont été prédestinés avant c'est-à-dire la prédestination a fait en sorte que batouana des chanteurs qu'ils sont qu'ils deviennent également pasteurs donc c'est vraiment ça moi je ne trouve pas le mal dans ça et moi particulièrement il y a mes pères mes pasteurs mes encadreurs qui de près me suivent nous encouragent toujours dans la même attitude et le même pas de suivre ce n'est pas forcément parce que mon père était pasteur que je vais devenir pasteur mais c'est simplement parce que la prédestination existe si le Seigneur m'a appelé le qui a défini l'adoration c'est Abraham vous allez comprendre déjà que c'est-à-dire qu'il y a une définition d'adoration parce que nous avons nous tapé ce qui est Isaac en retour c'est-à-dire l'adoration peut être définie comme le fait de remettre à Dieu ce qu'il nous a donné c'est-à-dire Dieu m'a donné Isaac mais pour que je l'adore je dois le remettre à l'Isaac qu'il m'a donné et la particularité dans l'adoration c'est ça le chant il est vrai que ça ça entre dans une partie une branche dans l'adoration mais le chant n'est vraiment pas l'adoration parce que les gens pensent que tu adores qui bien t'es en fait il colle ça directement au chant alors il aura bon côté rapidement il aura attaché à la vie de celui qui amène à Dieu en retour par exemple avant Kapashi le fait que tu remettes à Dieu sa part c'est ça l'adoration remettre à Dieu ce qu'il m'a donné en retour reconnaître déjà le fait c'est ça l'adoration c'est la vie au fait en retour que l'on donne à Dieu c'est ça l'adoration c'est ça l'adoration c'est ça l'adoration c'est ça l'adoration et je peux commencer à faire le mouvement en citant le nom de Jésus je me dis que je remets à Dieu la force qu'il m'a donné c'est ça l'adoration aller prêcher par la force que j'ai des dieux c'est ça l'adoration en fait les gens définissent mal l'adoration or ce n'est pas ça l'adoration c'est redonner à Dieu en retour ce qu'il nous a donné et le chant c'est beaucoup plus le chant c'est beaucoup plus attaché à la mélodie et tout ça parce que si je dois remettre à Dieu ce qu'il m'a donné je peux le mettre aussi sous forme d'une chanson il est en train de remettre il ne sait pas parce que c'est ça où faites l'adoration c'est comme ça l'apôtre Paul dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant sain et à l'air c'est ça où faites l'adoration s'offrir donner à Dieu en retour ce qu'il nous a donné c'est par là que l'on peut définir l'adoration Andronikus on peut prendre un extrait il est le même Jésus il est le même Jésus ne change pas Alléluia Alléluia Amen Voilà Vraiment Déjà vous avez un concert au bandage vous avez un cas dans la résurrection vous avez un appel dans l'église Oui les appels on est ouvert aux appels vous avez un courant vous avez un département oui oui je suis à la courant je suis aux amis du Saint-Esprit également à l'église je suis à la jeunesse et les appels on l'a toujours mais l'on sort toujours par un protocole il faut toujours demander avant de sortir parce que tout est structuré mais les invitations on reçoit toujours les concerts je n'ai pas encore commencé mais chanter dans de grandes activités je le fais déjà conduire le genre dans de grandes activités parce que dernièrement on avait une très grande activité à l'esplanade de la Fikine où le dernier jour c'était une grande célébration qu'on avait conduit moi j'avais conduit donc on les fait déjà et on est en train de préparer on est beaucoup plus dans de la leadership de moments où on donne des cadres où on donne aux gens pour qu'ils adorent le Seigneur on vient on chante on exhorte les gens on témoigne la fidélité de Dieu et ainsi de suite on est d'abord dans ce cadre formel informel si je peux le dire jusqu'au temps où le Seigneur voudra que l'on sorte de manière officielle Au fait j'ai toujours dit même aux personnes à ceux qui sont dans ma courale les jeunes frères et soeurs grande soeur quelques fois et grand frère j'ai toujours dit la vie avec Dieu c'est une vie de discipline si tu ne sais pas te discipliner tu vas tomber à tout bout de champ le problème c'est que les délits là seront toujours là c'est à dire les femmes seront toujours là le problème est au niveau de la discipline de l'homme de Dieu la discipline de celui qui sert le Seigneur parce que je sais que moi je ne peux pas aller jusque là avec telle soeur je ne peux pas dire ça avec telle soeur les hommes de Dieu aujourd'hui ils ont l'axisme comme un homme de Dieu où ils permettent tout c'est comme ça vous allez vous rendre compte qu'ils se retrouvent déjà par terre et ils ne se rendent compte qu'après donc le problème c'est la discipline moi particulièrement j'ai mes disciplines j'ai mes disciplines à moi je sais qu'ici on peut se limiter là avec telle soeur même quand j'encadre je sais qu'ici mon travail c'est d'aider la personne à arriver à un niveau et puis quand il est dans ces niveaux là il peut continuer lui-même moi-même moi de mon côté j'ai fait mon travail et le problème de femmes il est vrai qu'elles a vraiment elles a vraiment vraiment et beaucoup de hommes de Dieu tombent et on pleure quand on voit ça on s'est dit au Seigneur de nous garder et au fait la plus grande chose au-delà de la discipline c'est faire confiance à celui qui t'a appelé parce qu'il a dit qu'il ne te laissera pas être tente au-delà de tes forces il te donnera toujours la force de surmonter dans tes faiblesses la tentation qui arrivera en compte toujours en Dieu et à son esprit c'est vraiment ça moi ce que je fais au quotidien ok voilà au fait la Bible le dit tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu le problème c'est que ça émane du péché la conduite la manière de vivre le péché ce n'est pas le faire le péché c'est même l'intention de gens ce Christ dit celui qui pense coucher avec une femme il l'a déjà fait pourquoi parce qu'au fait on a on a on a laissé le péché au niveau de l'acte or le péché est même au niveau de la pensée le fait déjà de réfléchir sur une chose tu pèches et c'est en cela que déjà tu peux rompre une relation avec le Seigneur on ne détruit pas mais on peut rompre on peut arrêter un cycle de relation avec le Seigneur c'est-à-dire les avantages que tu avais avec le Seigneur tu ne peux plus l'avoir parce que tu l'as arrêté par le péché la gloire parce qu'on dit tous en péché ils sont privés de la gloire c'est-à-dire la gloire c'est quelque chose où Dieu attache aux personnes qui ne vivent pas dans le péché et la gloire c'est la magnificence de Dieu c'est le tout de Dieu c'est l'atmosphère la vie de Dieu c'est là où Dieu habite et Dieu accorde cela aux personnes qui ne vivent pas qui ne marchent pas le péché peut être accidentel c'est-à-dire que je ne savais pas et il s'est fait que par imprudence je tombe mais très rapidement je dois me relever parce que c'est ça l'acte d'un enfant de Dieu un enfant de Dieu ne commet pas un péché par volonté un enfant de Dieu peut commettre un péché par erreur et quand il tombe aussitôt tombé aussitôt il se relève c'est comme ça vous allez comprendre Samson quand il est tombé il est rentré pour prier et le Seigneur la restaurer c'est-à-dire la possibilité d'être restauré ou de restaurer la communion avec le Seigneur existe toujours cependant il faut éviter les péchés éviter les voies tortueuses qui peuvent rendre brisées ou rompre la relation avec le Seigneur c'est-à-dire que la relation avec le Seigneur peut être rompue la relation avec l'Esprit de Dieu peut être rompue l'Esprit ne part pas l'Esprit est là mais tu l'as attristé c'est comme ça la Bible dit n'attristez pas l'Esprit de Dieu il ne partira pas c'est sans l'Esprit mais quand on fait des trucs quand on fait certaines choses on a triste l'Esprit de Dieu alors il faut revenir c'est une personne il faut revenir vers lui pour lui demander pardon et lui en retour va te relever il va te restaurer il va te redonner encore de nouvelles forces c'est vraiment ça un peu si je peux expliquer sur rompre la relation avec l'Esprit et avec le Seigneur il y a vraiment une mélodie il y a bien le texte est à Kala il a été quand même moins inspiré mais c'est qu'on a même tu as écrit cette chanson dans l'adoration il y a une chanson et il y a Kala parce qu'il y a l'autre il y a une chanson c'est qu'il y a une chanson il y a une chanson c'est qu'il 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 y a une chanson moi particulièrement j'écris donc j'ai déjà deux chansons à mon actif que dans mes lives les gens vont découvrir de très belles chansons qui bénissent déjà l'église en fait le problème c'est au niveau de l'esprit qui accompagne la chanson et aujourd'hui nous sommes dans une génération où les gens chantent pour animer ils n'adorent plus ils font des choses sous prétexte des animations tu n'es pas encore parce que tu as commis un ou deux mots tu as commis un ou deux mots maintenant les compositions sont les la réflexion humaine qui entre en réalité à l'époque c'était l'esprit de Dieu du début à la fin moi la chanson c'est la chanson c'est la chanson de mon père vous comprendrez que cette chanson a perduré jusqu'à présent ça demeure parce que c'est une chanson que l'esprit a communiqué pour voir quand quelqu'un dit il est inspiré par mon il est inspiré par mon tout regardez par la période que la chanson va traverser ou par le temps que la chanson il y a des chansons comme papa l'imba ces chansons là qu'on voulait chanter aujourd'hui elles ont le même esprit que lorsque c'était chanté à cette époque pourquoi parce que au fait ces chansons ont été écrites dans la présence de Dieu vous voyez moi il y a une chanson un jour je revenais d'un moment de prière j'étais très abattu parce que finalement j'ai je m'attendais à quelque chose alors j'ai rentré dans mon église je suis arrivé en route j'ai entendu de mes oreilles c'est à dire j'ai entendu une voix qui chantait en esprit dans mes oreilles cette voix chantée cette voix chantée c'était c'était en esprit que ça chantait et après je commençais à chanter sans route il y avait des gens qui me regardaient mais il est en train de faire quoi ce garçon mais juste après quand je suis rentré à la maison j'ai dit au Seigneur qu'est ce que ça signifie cette chanson c'est à dire je n'ai pas sorti une signification de la chanson parce que j'avais une mélodie non les paroles sont sorties parce que le Seigneur me l'a communiqué et cette chanson se chante aujourd'hui les gens sont bénis par ça pourquoi ? parce que c'est l'esprit de Dieu qui est derrière c'est l'esprit de Dieu qui a communiqué il y a une réflexion car il y a une mélodie et une mélodie or à l'époque c'était pas ça à l'époque c'est que tu dors tu rêves le Seigneur te communiquait une chanson tu marches tu es en train de prier tu entends une voix ça n'existe pas plus et la particularité de la génération d'avant et de la génération d'aujourd'hui c'est que la génération d'avant ils avaient Dieu il y avait l'esprit de Dieu il y avait la communion il y avait la vie de Dieu qui coulait en ces personnes là c'est comme ça qu'aujourd'hui c'est vraiment c'est vraiment ça fait très mal de voir après deux semaines ou trois semaines et signe parce qu'en fait dans ces chansons là aussi il y a beaucoup des colés là il c'est plus des chansons qui adorent le signe comme la chanson quand vous entendez les mots vous dites non ça c'est pas un non quand vous entendez les paroles vous dites non 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 ça c'est Dieu qui a communiqué l'homme a juste classé les mots mais les paroles du début à la fin c'est Dieu c'est ça la particularité de ces générations là aujourd'hui ça n'existe pas plus comme ça nous sommes en train de lutter nous prions le Seigneur le but d'ailleurs de nos lives c'est pour ça on veut vraiment que la vie de Dieu dans l'adoration soit communiquée aux gens que le gens rentrent et restent dans cette vie là du Seigneur c'est vraiment ça l'objectif que nous avons et la vision que le Seigneur nous adore c'est un peu rare de voir les enfants de Dieu travailler c'est rare parce que conception il y a une église l'église des 8h à 13h l'église des 14h à 18h il y a une église les gens ne travaillent pas que les églises par-ci par-là il y a une église il y a une église il y a une église mes frères Androni tu as d'autres activités à part chanter à l'église et bravo et nous nous avons tout communiqués nous avons un peu 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 et puis on va conclure avec notre émission évidemment moi d'ailleurs déjà je n'encourage pas les personnes qui sont toujours à l'église parce que l'apôtre Paul est un homme dans l'intercession dans la ligne non il ne faut pas se cacher derrière l'église pour donner à l'église une certaine faiblesse Dieu ne forme pas de faibles Dieu ne forme pas de faibles le Seigneur bénira les efforts de demain voyez-vous tu resteras là en train de ne rien faire te dire que non ça ne se passe pas comme ça le Seigneur passe par un protocole et il respecte le protocole la vie de Dieu je dois le dire à mes frères et sœurs c'est une vie de principe le Seigneur a établi déjà certains principes dans lesquels nous devons vivre et suivre quand tu ne travailles pas tu ne gagneras rien moi par exemple à l'époque je venais de finir les études après je me disais mais qu'est-ce que je devais faire d'autant plus que j'étais seul avec maman et papa qui n'était plus alors je réfléchissais je me disais d'autant plus que je ne peux pas encore travailler dans un bureau mais qu'est-ce que je peux faire parce que l'esprit que nous avons c'est un esprit qui peut nous communiquer ce que nous pouvons faire l'esprit d'innovation alors je me suis dit hormis le fait que je chante j'essaierai passer alors je me suis dit bon Seigneur c'est que je sais faire c'est ça je ne serai pas là seulement en train de prier parce que j'ai une famille à nourrir je dois payer le frais pour le cours je dois aller je dois payer le transport chaque jour et je ne sais pas aller derrière d'aller derrière un pasteur pour demander à tout le monde papa je manque ceci il est vrai que tu peux aller demander le frais mais pas l'argent comme des transports et tout alors je me suis donné au service pour le passage je sortais le matin avec mon petit sac j'allais toquer ok dans le porte il est en ma photo ah un jeune garçon il y a mon garçon moi je le faisais il y a une maman d'ailleurs à Koutanara Lanzela il m'a dit c'était sur l'imité tropique là elle m'a rencontré avec Sina mais comment toi un beau garçon comme ça tu parles bien mais tu cherches un travail de repassage je lui ai dit maman j'allais avoir mis de côté tout ce que vous voyez là voilà parce que vous faites je veux avoir de l'argent je sais que c'est un travail qui va produire demain alors j'ai ma veigle maintenant je travaille d'abord il avait tellement pitié de moi au point il m'a dit si j'avais la possibilité d'aider je serais en train de le faire déjà moi j'encourage les gens moi je le fais je n'ai pas honte ok les gens peuvent me voir prêcher chanter devant le genre mais voir venir chez toi repasser c'est mon travail et je n'ai pas honte voilà c'est à dire que je peux prêcher demain en fait pour que je ne sois pas un mendiant pour que je ne tombe pas dans la cupidité des hommes de Dieu d'aujourd'hui ils s'attachent je parle avec une soeur hier ce n'est pas français mais moi je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit je ne sais pas ce n'est pas mon nom je ne sais pas ce n'est pas mon nom mais je n'ai pas le droit il rien n'a pas le droit il y a une maman qui m'a dit il y a une maman qui m'a dit ça c'est quand je me suis en portée je n'ai pas le choix d'accepter ce que les gens disent mais on sait ce qu'on fait on sait pourquoi on sort pour chercher de l'argent c'est parce qu'on a une famille à prendre mon cher, demain on va devoir se marier dans quelques années à Grubal ou à Moubal, il faut que les études il faut payer les formations parce que moi je suis quelqu'un qui aime les études et les formations donc c'est vraiment ça, ne vous étonnez pas si vous me voyez, moi qui ai parlé aujourd'hui comme ça l'obinobin n'a pas un bino, n'a pas un bino l'obin s'en a bino, l'obin s'en a bino l'obin n'a pas pété, c'est bon toi vraiment, merci on va mettre ton numéro de toutes les façons, ils ont un bateau et on va commencer à te recevoir ici donc à page télévision c'est pas pour une dernière fois et un message par rapport à tous les enfants de Dieu qui te suivent à ce net moment voilà, le peuple de Dieu je vous dis merci déjà pour votre attention et je veux vous exhorter à vous donner à Dieu vous savez, peu importe les circonstances qui peuvent surgir le Seigneur est capable de vous sortir dans n'importe quelle situation le Seigneur n'a pas peur du feu le Seigneur n'a pas peur de l'eau le Seigneur n'a pas peur partout où tu peux te retrouver dans l'incapacité le Seigneur est capable de venir s'il a fait pour Jonas dans le ventre du poisson il sera capable de le faire pour toi s'il a fait pour Moïse traversant les enfants d'Israël en plein eau je vous dis qu'il peut le faire dans Isaïe il est au cri si tu traverses le zoo je serai avec toi le fleuve ne te submergera point le feu ne te brûlera pas c'est ce que le Seigneur est capable de faire je vous exhorte de vous attacher au Seigneur tôt ou tard le soleil de justice se lèvera voilà un peu le mot que je peux dire que le Seigneur vous bénisse que la paix du Seigneur soit avec vous et vous accompagne dans vos domaines merci Androni merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Capach Télévisions c'est notre frère c'est notre petit frère c'est notre pasteur en tout cas c'est notre chante son numéro est là nous avons besoin à l'objet en tout cas nous avons favorisé partout nous avons quand même nous avons besoin et puis nous avons besoin nous avons besoin il y a prière dans la rue nous avons besoin d'assistance en tout cas nous avons besoin et nous aurons besoin de nous Hallelujah c'est notre Beatrice nous avons besoin de nous compartir entre quelques frères Androni en tout cas nous avons besoin d'avoir soutenir en tasteOS il y en sort et ils sont vraiment ữ bien soutenir la jeunesse c'est lebon de nous parce que les enfants nous allons nous aider pour rendre Merci de nous avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un tout nouveau numéro. Bye! ... 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